C'est parti un peu de quelque chose d'assez égoïste au début, c'était de se dire, moi j'arrive pas à manger local, bon, et comment je pourrais faire pour que moi qui travaille beaucoup dans la semaine ce soit facile pour moi. Tout est parti un peu de ce tilt du poisson, c'est de se dire, je vais finalement aux grandes surfaces du bassin d'eau et je trouve du poisson de graisse, c'est très intéressant quand on est au bord de l'étang. J'ai rien contre le poisson grecque, mais je trouve que c'est bien de pouvoir juste se dire, je vais manger une dorade, c'est la saison, s'il vous plaît. C'est un projet de citoyenneté, de gens qui ont envie de prendre le pouvoir, d'avoir du pouvoir d'agir au sein de leur collectivité, de leur façon de consommer, de vivre. Il y a le lien au produit, au territoire, il y a le lien à l'environnement de façon générale, aussi à l'intérieur de ce projet-là, le lien social, je trouve ça très intéressant en fait, le lien à l'éducation aussi, au goût, mais aussi à l'environnement de façon générale, à l'agriculture, aux saisonnalités. Que les producteurs qui entrent dans le panier de dos soient des producteurs qui, même s'ils ne sont pas en bio encore, ont envie d'aller dans des démarches qualitatives environnementales, que ce soit des gens qui acceptent d'ouvrir leur ferme, aux consommateurs relais, aux consommateurs lambda sur des temps collectifs, que ce soit des producteurs qui ont envie d'être en contact et en échange avec les consommateurs quand ils viennent à la livraison. Je ne voudrais pas qu'on se retrouve avec jamais le producteur qui vient parce qu'il s'est trouvé quelqu'un qui paye pour venir faire un intermédiaire de vente, on est vraiment sur une vente et un lien direct, donc ça, il faut que ça reste. Ça regroupe beaucoup de choses, c'est ça qui est intéressant, c'est pas qu'un circuit de vente, c'est aussi du lien social, c'est aussi le côté environnemental. C'est en ça que je pense qu'on est un peu pionniers, c'est qu'on a allié beaucoup de choses au milieu de ce projet, et beaucoup de gens différents. Moi, j'ai été étonnée de la quantité de familles qui se sont inscrites en très peu de temps sur le projet. On est passé de 40 familles à 300 avant de lancer le site internet, et maintenant, on est à 1920 ou 1950 chez FUFAMI. La démarche, aujourd'hui, elle roule bien, la plateforme, c'est vraiment un outil facilitateur. Maintenant qu'on est arrivé à 38 producteurs, il y a un panel de produits qui fait que tu n'as quasiment pas besoin, après, d'aller racheter ou compléter. Ça a aussi augmenté la super-être du village, parce que du coup, les gens, au lieu de se déplacer à la rue pour aller faire tous leurs achats, finalement, comme ils ont à peu près tout ici, ils peuvent aller acheter et compléter à la super-être. L'effet que tout le monde avait peur, c'est de se dire, si on rajoute un circuit court sur le village, le marché va mourir, le petit commerce va mourir. En fait, ça n'a pas du tout fait ça, ça fait plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on recentre une activité sur le village, donc ça fait plutôt un effet levier que l'inverse. Il y a aussi un intérêt de soutien à des producteurs, à des productions locales, et je sais à qui je donne mon argent. Je le donne à Christophe, à Nelly, à des gens que je connais, et ça, c'est génial. C'est que du bonheur à des prix qui sont raisonnables, donc les consommateurs s'y retrouvent, et en plus, ils ont des produits de qualité, donc on est vraiment dans une bonne dynamique. L'être vraiment dans ce rapprochement au plaisir aussi, je trouve, de la saisonnalité. Voilà, moi, ça va être mes premières fraises ce soir, je trouve. Du coup, j'en ai pris un kilo, mais j'en ai pas mangé encore quoi. J'ai attendu qu'elles soient là. Donc voilà, ça va être une vraie fête de remanger des fraises. Et pareil pour les tomates, j'ai trop hâte, mais c'est trop bien de retrouver ce plaisir en fait de revoir un produit arriver. Je m'y retrouve à tout point de vue, au niveau qualité, au niveau prix, parce que c'est très raisonnable, et vraiment au niveau du contact avec les producteurs, qui je trouve est très riche. Les gens sont contents, quoi. Et moi, je suis content pour ce que j'achète, et je suis content de les voir contents. Vous voyez, donc c'est... Je suis doublement content. Je dirais, grosso modo, tout ce qui est légumes, fruits, viandes, pains, c'est exclusivement circuit court. Et les enfants ont pris le rythme. Maintenant, ils en consomment, ils sont habitués. D'ailleurs, il ne faut pas trop changer, parce qu'après, ils s'aperçoivent que la qualité est tout à fait la même. Ça me fait plaisir de voir que des gens qui travaillent arrivent à vivre de leurs produits. Je trouve que ça me fait plaisir de pouvoir les manger. Et ce qui me ferait le plaisir, c'est que ça puisse... qu'on puisse en voir partout. Ça fait deux ans à peu près que je viens au circuit court, et pour moi, c'est très important, parce que c'est à la fois la garantie de manger des produits de bonne qualité, c'est aussi un autre rapport avec les producteurs. Donc on rencontre les producteurs, plutôt que dans les grandes surfaces, où on ne sait pas d'où viennent les produits. Là, au moins, on rencontre les producteurs, on sait qu'on leur permet de bien vivre. de mieux vivre. Et en plus, c'est très convivial. C'est aussi un moment où on se retrouve entre copains du village, ou même où on fait connaissance avec des nouvelles personnes du village. Donc pour moi, c'est tout positif. Et j'espère qu'on va avoir de plus en plus de producteurs qui vont rentrer dans cette démarche. De les voir, les gens se regarder dans les yeux, se parler, et se raconter des choses, des blagues, et les enfants qui courent partout, je trouve ça vachement plus sympa. Je n'ai jamais amené mon fils au supermarché, mais là, je l'amène avec plaisir. Les gens discutent, ils échangent. Et c'est un moment convivial. Moi, j'aime bien parce qu'on rencontre du monde. Le village, on ne connaît pas, et quand on connaît ça, c'est vivant. Le village est vivant. C'est important. On s'est rendu compte aussi, avec le temps, que tous les producteurs peuvent rencontrer des problèmes, et que finalement, les consommateurs les acceptent. C'est-à-dire se dire, peut-être que j'arrive aujourd'hui, peut-être que Claudia ne sera pas là, parce que si cette nuit, il y a eu trop de vent et qu'elle n'a pas pu relever ses filets, il n'y a pas de poisson ce soir. Il n'y a pas de poisson ce soir. Et les gens, au lieu de faire... Ils vont faire, mais Claudia, la pauvre, je veux dire que ça ira. Et c'est valable pour toutes les productions. Donc ça, c'est chouette aussi. C'est de se dire que tu peux aussi essayer de comprendre. OK, on ne tue plus notre propre animal, on ne pêche pas forcément, on ne fait pas pousser nos légumes, mais on peut au moins essayer de comprendre où ça vient et comment ça marche. C'est un marché où les producteurs, quand ils repartent, ils ont absolument tout vendu. Donc pas de perte pour eux. Ils sont sûrs de vendre leur production. Non, mais ils sont super contents de le faire. Ça les valorise aussi dans leur métier. C'est en fait le contact avec les gens qui est plus sympa. Et on échange des recettes de cuisine. C'est autre chose que d'habitude. L'avantage pour moi de le vendre ici, c'est que, en fait, comme je l'ai déjà trié à l'avance, les gens, ils ont commandé à l'avance. Eux, ils sont pressés parce que comme ils rentrent du travail, ils peuvent avoir du poisson frais de pêcher du jour et en même temps faire leur course après leur travail. Et moi, le poisson, il est déjà trié et je peux avoir le contact avec les gens plus facilement. Qu'est-ce que ça change ? Plein de choses. C'est une façon de rencontrer les gens qui consomment mes vins, de faire moi aussi mes courses. Voilà, donc ça n'a que des choses positives. J'ai directement le contact avec le client. Tous les jeudis, j'ai à peu près une trentaine de paniers de commandés. Donc ouais, c'est pas mal pour une heure de travail, oui. Le grand avantage pour nous en tant que producteur, c'est que la vente se fait en demi en trois quarts d'heure. Donc on n'a pas obligé de bloquer une demi-journée pour aller faire un marché et qu'il est aussi considérable que chez l'affaire, elle soit un marché. La rencontre, le lien, la connaissance des gens, la confiance. Quand tout le monde va commencer à arriver, venir chercher son panier, je me dis toujours que c'est génial, on a fait ça. On a fait un moment où les gens sont dans un moment convivial, ils parlent avec leurs producteurs, ils vont manger des bons produits et ça me fait plutôt plaisir, c'est de voir que les gens sont contents. C'est en plus d'être un moment d'achat, c'est un moment où tu es content d'être là. Une fierté. Au supermarché, tu ne peux pas avoir cette origine du produit. Au supermarché, les pommes bio, elles étaient sur-emballées dans une barquette plus avec un film d'acier pour quatre pommes. J'ai laissé les pommes. Au niveau économique, je trouve ça relativement catastrophique parce qu'on met notre argent sur des grosses structures puissantes qui appauvrissent tout le reste du bas de la chaîne. Très très dur pour l'agriculteur en bout de chaîne. Il ne faut pas oublier qu'après 50 intermédiaires, l'agriculteur a eu epsilon sur son travail. Une consommation pour moi que j'appelle déracinée de son origine. Des qualités relativement médiocres, que ce soit au terme environnemental, de soins qui sont faits aux bêtes. On va dans les grandes surfaces, on a des produits qui ne sont pas forcément donnés, qui n'ont pas de goût, pas de saveur. Et puis, en plus, c'est très anonyme. Personne ne se parle dans un supermarché. C'est à peine si tu regardes la caissière. Et en gros, on la regarde parce qu'elle ne va pas assez vite. On n'est pas que dans un circuit de vente. On est aussi dans un circuit de découverte des produits, de liens en direct avec les producteurs, d'animation d'une démarche citoyenne. Donc, le CPE, nous, on est là pour être un support autant aux bénévoles qui montent leur projet qu'aux producteurs pour qu'ils s'organisent, parce que tous n'étaient pas des habitués de la vente en circuit court. Alors, on cherche des financements tout le temps pour arriver à faire vivre le projet, faire venir de la musique, des spectacles. On aime bien coupler les choses, des choses très différentes. Les cours de cuisine, avec des entrées ou sur le gaspillage alimentaire, ou comment utiliser des produits qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, les produits du panier. Donc là, on est vraiment dans le thème. Après, ça peut s'éloigner un peu du thème avec agriculture et biodiversité. Donc, des rencontres aussi chez nos agriculteurs du réseau du coup de panier de taux pour découvrir quelles sont leurs pratiques à eux. L'an dernier, on a fait des cycles autour de l'agroécologie. Cette année, on aimerait faire des cycles autour de la santé et de l'environnement, faire venir des médecins pour expliquer le lien aux pesticides, qu'est-ce que ça veut dire manger sainement et manger de qualité, connaître ses produits, ses producteurs. C'est vraiment très, très varié. On a même fait des choses autour des arts du spectacle. Là, on avait fait travailler une conteuse qui est allée à la rencontre des pêcheurs et des conchiculteurs pour vraiment faire de la collecte de paroles et qui a créé un spectacle qui s'appelle « Siper le fils des eaux » autour de la lagune et de ces deux métiers-là. Et du coup, ça a été produit ensuite à l'intérieur des paniers de taux sur des temps festifs. Des assiettes gourmandes, on a créé ça depuis 3-4 ans. Ça prend plusieurs formes, ça dépend des villages. Parce que pareil, on laisse le choix aux bénévoles d'organiser comme ils ont envie. Mais à Montbasem, par exemple, c'est un espèce de grand banquet qui est organisé par les producteurs. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de faire des assiettes entre 1 euro et 5 euro basées sur leurs produits ou en binôme avec un autre producteur. En tout cas, que des produits du circuit court. Et du coup, c'est après la distribution. Ils organisent ces petites assiettes et on peut acheter du vin, tout ça. C'est combien ? On vient avec ses couverts, ses assiettes et tout ça. Et on s'installe sur des tables qu'on met dehors. Et l'an dernier, on était 150 à Montbasem. Et à Poussant, ils font venir des concerts aussi. Voilà, chaque fois, ils en font plusieurs dans l'année. Ils s'associent même avec un autre festival, qui est un festival d'art de rue et du spectacle en septembre. Donc, du coup, ça fait aussi des liens entre d'autres associations du village pour décupler ça. À Frontignan, ils font des apéros quasiment un mercredi par mois, je crois. Le premier mercredi de chaque mois, c'est apéro avec les producteurs. Du coup, chacun fait vivre son groupement d'achats un peu comme il en vit. Entre 2008 et 2011, quand on a créé la plateforme, on a eu tellement une montée rapide des consommateurs qu'on était débordés, en fait, et il y avait tellement de réservations, etc., qu'on ne pouvait plus gérer ça par mail. C'était devenu trop compliqué. Ça demandait trop de temps aux consommateurs relais, donc aux bénévoles. Du coup, quand on a eu le Fonds européen pour la pêche autour du circuit panier poisson-coquillage, ça nous a vraiment permis de structurer toute l'organisation logistique du projet. En 2011, on a eu le Fonds européen, ce qui a permis vraiment de déployer financièrement aussi le projet, c'est-à-dire d'avoir des fonds pour mettre en place la plateforme Internet, qui est à la fois un site vitrine de la démarche et des producteurs, mais aussi et surtout un site de commande en ligne, ce qui permet aussi de beaucoup faciliter les échanges. Il y a toute la méthode eau, tout le savoir-faire de la méthode eau, tous les outils qu'on a créés autour de Pagnéto, ça peut aller des chartes de producteurs, des chartes des citoyens, etc. Et après, effectivement, la base de données du site, qui est un gros, gros boulot, qui a mis du temps et qui a amélioré après les années. Et elle, on travaille avec l'informaticien pour l'adapter, la transférer pour d'autres sites Internet. C'est comme une base de données, et après, il faut la réadapter au lieu, aux communes. Le CPU ne choisit pas les producteurs. C'est les bénévoles, les citoyens bénévoles qui choisissent leurs producteurs. Donc, du coup, il fallait qu'on les dote aussi d'outils pour pouvoir poser les bonnes questions. Ça peut être les outils de gestion de commande, mais des outils aussi de démarche de certification participative, c'est-à-dire qu'ils puissent aller à la rencontre de leurs producteurs sur la ferme et mieux comprendre comment fonctionne la ferme et poser les bonnes questions pour être dans une découverte qualitative aussi du métier du producteur et pouvoir savoir si ce producteur, ils ont envie de le faire en rentrée d'un panier de taux ou pas. Quand on voit tout ce qui se passe au niveau de la qualité des produits, de l'absence de surveillance de certains producteurs, on a de tout, des gens qui vont s'approvisionner, qui sont soi-disant producteurs et qui vont s'approvisionner dans des magasins. Nous, on va vérifier que ces gens produisent. Les consommateurs relais ont un investissement un peu plus fort que les consommateurs, c'est-à-dire qu'on ne fait pas qu'acheter pour consommer. On veut aussi faire découvrir d'autres producteurs. Mais en même temps, on ne veut pas non plus que ce soit l'anarchie. Et le fait de réguler un peu tous ces producteurs, c'est-à-dire en deux mots, un producteur, on ne va pas le mettre en concurrence avec un autre producteur sur les produits. Je disais à Codia, dès que je l'ai rencontré, comment je fais pour avoir ton poisson par exemple ? Et elle me dit, tu peux passer à Marseillans, je te garde ou machin. Mais je disais, c'est un délire, moi je n'ai pas le temps d'aller à Marseillans. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai dit, ok, et si on faisait un truc, vous viendriez livrer au village ? Et je vois si je peux trouver plusieurs familles qui seraient d'accord pour acheter ton poisson, tes coquillages. Et c'est là qu'on a eu tout de suite 40 familles qui étaient ok toutes les semaines pour avoir les produits. Quand on a eu créé toute la structure pour le poisson et le coquillage, il y avait déjà le boulanger qui gravitait autour et on a vite rapidement embarqué le boulanger dans l'histoire. Et quand on a du coup habillé toute l'interface du site, on s'est dit, au lieu de l'appeler panier poisson-coquillage, il faut qu'on essaie de réfléchir à quelque chose qui soit plus englobant. Et puis on a commencé à demander au chevrier s'il était partant. Il était partant. On a commencé à demander... Enfin voilà, et très rapidement, maintenant, même c'est l'inverse, on a des gens qui demandent à entrer et les consommateurs prennent du temps, les relais, les bénévoles prennent du temps pour les faire entrer parce que voilà, pour ne pas faire entrer tout et n'importe quoi. Entre l'origine, en 2008, où c'était un réseau confidentiel sur le village, même pas une quarantaine de familles, et trois producteurs, enfin pêcheurs, un grand chécuteur et le boulanger, qui sont toujours là. De mon basin, au moment où on a commencé à structurer mon basin, tout de suite, il y a Poussant qui a enclenché. Il y avait Ville Vérac à l'époque, qui s'arrêtait depuis. Et Marseillan a suivi. Les premiers, ils ont aussi essuyé les plâtres. D'emblée, c'était une collégiale de structure qui voulait monter ensemble un projet participatif et de s'impliquer tous autour de la même table. Quand j'ai proposé panier poisson coquillage en 2008, je me suis quand même fait chou blanc jusqu'en 2011, y compris au sein de ma propre structure, parce que les producteurs et les conjectures m'ont dit que ça ne marchera pas. Ça, c'est à part les quatre bobos motivés. Personne ne va vouloir venir acheter ce produit-là. Puis pour les pêcheurs, c'était quelque chose d'hyper nouveau pour eux. Bon, Claudia, c'est un peu un cas particulier parce que Claudia, elle a vraiment le sens du contact. Elle adore être dans la transmission. Mais souvent, les pêcheurs, c'est vraiment un métier solitaire. Ils ont choisi ça pour être tranquilles sur la lagune. Je me rappelle à un moment que j'ai dit ça à Fabrice. Ils m'ont dit, mais ça n'a pas ou quoi ? J'ai choisi ce truc pour être tranquille. Et toi, tu veux que j'aille livrer toutes les semaines par là, il y a des gens, quoi ? C'est des changements de pratiques qui sont difficiles à changer. De se dire, je ne pars pas de la recette, je pars du panier. Ça demande à la cuisinière de changer sa façon de penser. Et pour les gens, ça n'a pas toujours été simple, je pense. Même pour moi, je sais qu'au début, j'avais toujours l'impression qu'il me manquait un truc, quoi. On a eu aussi des problèmes avec des producteurs. Tout est pas tout rose. Il y a eu des moments difficiles aussi pour certains groupements d'achats. Même ici, à Montbasin, où ça fonctionne depuis longtemps. Parce qu'on peut avoir un producteur qui dérape complètement et qui se met à ne faire plus que de la revente. Comment on sort un producteur ? Et quand tu te retrouves d'un coup en bénévole, que tu fais ça, toi, pour quelque chose de positif, et tu te retrouves à devoir gérer, de dire à un produire, tu ne dois pas... Voilà, vous devez partir parce que vous êtes hors de la charte. C'est pour ça qu'on a augmenté aussi le niveau d'engagement de la charte pour faciliter ce rôle du consommateur relais en disant, attendez, excusez-moi, vous avez signé une charte, vous n'êtes plus dedans, vous sortez. Vous ne vous laissez pas faire dans une espèce de quotidien écrasant où, ah ben finalement, je ne peux pas acheter autrement. Ouh, c'est trop dur d'aller voir un producteur. Non, non, c'est faisable. Ça demande un peu de temps, c'est sûr. Mais quand on est une dizaine de bénévoles, ça ne demande finalement pas beaucoup de temps. Et en plus, tu te fais des potes, et en plus, tu te fais de temps en temps des apéros sympas pour organiser les réunions. Mais voilà, c'est à ma portée, en fait. Je peux prendre le pouvoir sur comment je vis, comment je mange. Je conseille à d'autres groupements d'achats, à d'autres communes, à d'autres consommateurs, de se mettre, de réunir un peu les producteurs et de mettre en marche ce genre de marché. Parce que vraiment, une fois qu'on y a goûté, on ne perçoit pas la même chose. Et on ne vit pas de la même façon. Sans forcément dépenser plus. On dépense d'une autre façon et on consomme d'une autre façon. Et franchement, c'est un plus. Enfin, pour moi, c'est un plus. Il faut quand même un triptyque aussi, avec la commune, parce que c'est hyper facilitateur d'avoir du lien, voilà. Tout le monde devrait être comme ça. Pas aller au supermarché. Sourire. Prendre le temps de bien manger, de bien boire. Voilà. Autour du panier poisson-coquillage, on a vu plein de demandes en France, d'autres façades maritimes, même d'autres pays. On a eu des demandes sur comment on avait organisé ce lien de vente. Moi, j'ai fait pas mal d'interventions en France et même à Bruxelles sur le projet pour le donner, le faire déployer. Là, on a encore d'autres demandes de villages qui ont envie de mettre en place à la démarche, des citoyens qui ont envie de s'engager, etc. Super, ça veut dire qu'on a réussi à organiser un projet suffisamment clair et suffisamment transférable pour qu'ils fassent des bébés, qu'ils s'essaiment. Et ça, on est content. C'est une toute petite pierre, mais on s'aperçoit que pour faire des beaux édifices, il faut plein de petites pierres. On a rarement un édifice qui se fait tout seul. Donc, moi, j'amène ma pierre, on est d'autres, on est plusieurs à amener notre pierre. Ce que j'adorerais, c'est qu'il y ait forcément plein de bébés encore qui se fassent partout. J'espère qu'il y en aura d'autres dans d'autres endroits parce que des producteurs, il y en a partout, en fin de compte. Jusque ça dure longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada